J'espère aussi. Tu m'envoies le cadeau. Ok. Apport le deuxième modem, les deux modems. Si, si, si. Si ça donne tout le temps. Si ça donne l'alliance, t'as pas appris. Si ça, ça s'est encore coupé. Tout à l'heure. Qu'est-ce que ça se passe? La connexion, c'est la connexion. C'est la connexion, combien les gars signalent? C'est même pas la connexion. Les gens signalent. Les gars signalent la vidéo. Bon, maintenant, toi, moi, je prends. Les deux modems sont rouges. Nous pouvons penser que le deuxième modem... Bon, chez moi, ça marche. J'avais dit qu'on signale pour vous. On signale pour nous. On signale pour vous. On signale, ça vient. Ça vient déjà. On y va sur toi. Allons, évite, gagnons le temps. Oui. Bon, monsieur. Regarde. Il y a même ma main. Je te donne ça. Alors, chers internautes, bonsoir. Vous constatez tout de même, comme nous, nous avons accusé pratiquement le retard de deux heures parce qu'on essayait de se connecter avec le port... le directeur de campagne du MRC, monsieur Paul-Éric Kingé. Vous avez constaté au départ, nous avons essayé et tout allait dans la normale. Mais les gens ont signalé et ça ne nous a pas permis de poursuivre. Donc, nous vous prions de mettre des cœurs et de partager au maximum afin que nous puissions suivre ce rendez-vous jusqu'au bout. Donc, comme nous le disons tantôt, nous sommes avec le directeur de campagne du MRC, Paul-Éric Kingé, qui a vu sa conférence de presse de cet après-midi suspendue par les éléments de force de l'ordre. Alors, monsieur Paul-Éric Kingé, est-ce que vous pouvez, en un mot, donner l'impression que vous avez au regard de l'événement que vous avez vécu ce jour au QG, au quartier général du MRC ? Oui, comme je l'ai dit, le regard que j'ai eu sur ce qui s'est passé cet après-midi est exactement ce que j'ai vu dans les films de l'époque quand j'étais tout petit, notamment des films africains dans lesquels on voyait des acteurs comme Idi Amin Dada. Vraiment, ce que j'ai vécu ce soir m'a rappelé ces moments-là. Ces moments d'une Afrique barbare et une Afrique complètement déréglées, des moments, alors que plus de 50 ans plus tard, nous devrions être en train de vivre autre chose. Voyez-vous, voici une élection présidentielle qui est en train de se faire, alors que le principe de l'inviolabilité des quartiers généraux des candidats est un principe respecté partout au monde. Nous sommes en pleine élection présidentielle. Il n'y a pas encore de résultat. Le contentieux n'a même pas encore commencé que le quartier général du candidat Maurice Camteau est complètement envahi de gendarmes et de policiers, une centaine environ, comme si c'était un espace de brigands et un espace de terroristes. Alors, moi, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai fini par comprendre que le candidat, mon candidat, fait peur, n'est-ce pas ? Il fait véritablement peur. Parce que comment expliquer qu'en pleine campagne électorale, qu'on ne permette même pas déjà les points de presse dans le quartier général de ce candidat ? Mais comment expliquer ça ? Souvenez-vous qu'il y a quelques jours, je crois il y a 48 heures, un candidat avait appelé ses partisans à être debout et prêt à descendre dans la rue. Mais ce candidat n'a jamais été inquiété jusqu'à ce jour-ci. La simple information suivant laquelle je devrais tenir une conférence de presse au quartier général de mon candidat, dont je suis par ailleurs, pour le rappeler, directeur de campagne, amène la police à encercler toute la zone et à empêcher que le vote, je veux dire, que la conférence de presse se tienne. Voyez-vous, j'ai été très, 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 très choqué ce soir et j'espère vraiment que c'est une simple erreur de la part du sous-préfet de Yaoundé 4 qui a décidé que cet événement ne se tienne pas. Toute la presse était là, le décor était planté, mais en fin de compte, la montagne n'a accouché que d'une souris, non pas parce que nous le voulions, mais précisément parce que l'administration est fébrile et a peur de tout ce qui sort de ma bouche et a peur de Maurice Camptou en général. Alors, M. Poiré Kingé, donc quand vous disiez en cavale, plusieurs hommes des médias ont été surpris de vous voir atterrir au siège au quartier général du MMRC, tout souriant dans vos postures qu'on vous connaît, qui est propre à vous. Est-ce que vous pouvez dire aux Camerounais sur quoi portait essentiellement votre conférence de presse ? Qui a autant fait peur ? Parce qu'on se souvient, après l'annonce de votre conférence de presse, le ministre de la Communication a lui également annoncé une conférence de presse à la même heure au ministère de la Communication qui n'a pas finalement eu lieu. Oui, disons que personnellement, pour répondre à votre première question, beaucoup de gens me pensaient en cabale, mais en fait, je ne suis pas en cabale. Moi, je ne fais pas partie des gens qui peuvent être en cabale. Être en cabale suppose qu'on a peur d'être arrêté. Vous savez que je n'ai passé ma vie qu'à être arrêté. Donc, du coup, ça ne me dit plus rien. Donc, si la police veut m'arrêter, j'indique à la police où je suis. Elle vient et nous marchons ensemble pour aller et c'est moi-même qui leur demande d'ouvrir une cellule ou pas. Je ne peux pas être en cabale. Ce n'est pas parce que le ministre de l'administration territoriale, M. Atanganji, s'est agité dans les médias ces jours-ci et que je devrais avoir peur. Bien évidemment, mon quartier est encerclé par la police. Ma maison également. Ma maison est encerclée par la police. Mais moi, j'entre et je sors, je m'en fous. Il m'arrive même quelquefois de discuter avec eux parce que certains sont venus en tenue, mais d'autres, c'était des... Vous les appelez quoi ? Les antigans. J'ai découvert qu'ils étaient des antigans et nous avons parlé comme des hommes. Moi, je leur ai dit, ne vous gênez pas, vous n'avez pas besoin de vous cacher sous les manguiers pour me chercher. Moi, je suis chez moi et j'attends parce que nous sommes quand même dans un état que je suppose être un état de droit. Alors, si nous cessons d'être un état de droit, alors je me mettrai à votre disposition et je verrai qu'est-ce que vous allez me faire. Je voudrais dire que je suis directeur de campagne d'un candidat et du principal challenger de M. Biya parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, imaginez un seul instant que l'opinion nationale et internationale apprenne que le directeur de campagne du challenger de Biya est en prison ou bien est arrêté. Ça ne viendra pas donner du décor à mon pays, mais ça ne viendra jeter que de la boue et de l'anathème sur mon pays. Donc, en réalité, moi, je ne peux pas être en cabal. Maintenant, vous voulez savoir pourquoi est-ce que j'ai con... de quoi je devrais parler à cette conférence de presse ? Je vous ai dit que je devrais parler d'abord parce que je ne dois apparaître que lorsque les choses sont graves. Ces 72 heures, les choses étaient effectivement... sont effectivement graves. c'est-à-dire que depuis 72 heures, il y a un ensemble de résultats, n'est-ce pas, des élections qui circulent dans les réseaux sociaux et même repris par des médias conventionnels. Et j'avoue que je suis choqué. Je suis choqué parce que en même temps qu'on demande aux candidats de ne pas sur les résultats, en même temps, l'administration fait glisser, n'est-ce pas, des informations pour préparer l'opinion à accepter les résultats qui sortent de leurs fabrications, de leurs usines, de leurs petites usines électorales qu'ils ont placées ici et là. Alors, il était question que je sorte parce que je ne pouvais pas continuer à admettre que le monde entier accepte, n'est-ce pas, ces résultats qui courent et comme ces résultats ne sont pas vrais, je vous demande de les rejeter en bloc. Rejeter complètement ces résultats en bloc. Parce que pour moi, c'est des résultats fabriqués dans les officines noires, ce n'est pas des résultats issus des bureaux de vote. Est-ce que ce n'est pas un procès en sorcellerie ? Sur quoi vous basez pour dire que c'est un procès en sorcellerie ? Non, 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 ça ne peut pas être un procès en sorcellerie. Voyez-vous, nous avions 25 000 représentants dans 25 000 bureaux de vote. Je dis bien 25 000. Et nous avons donc les procès verbaux signés d'ailleurs aussi bien par les représentants de l'ECAM que par les différents représentants des partis politiques dans les bureaux de vote. Or, qu'est-ce qui se passe ? Pour connaître ces résultats, je vais dire à l'opinion qu'est-ce qui se passe en réalité. Après l'élection, dans les bureaux de vote, on a donné des résultats. Et des résultats ont été rendus publics. C'était un rat de marée général sur l'ensemble du territoire camerounais et d'ailleurs dans une très bonne partie de la diaspora. Le professeur Camteau a eu les meilleurs scores possibles dans la majorité des bureaux de vote, hormis, bien évidemment, certaines parties du sud du Cameroun. Ça aussi, ça peut se comprendre. Souvenez-vous que le mentor d'un candidat déclarait dans une chaîne de télévision hier qu'il a constaté que dans son village, même sa grand-mère qui était décédée a voté. Son papa qui était mort depuis des années a voté. C'est ce qui s'est passé au sud du Cameroun. Bon, le sud pour moi étant un peu négligeable en termes de nombre de votes, nous ne pouvions donc pas accepter qu'une telle forfaiture soit montée pour démontrer qu'à l'ouest, qu'à l'extrême nord, qu'au nord, qu'à l'est et partout ailleurs le RDPC a gagné. Ça, on ne pouvait pas l'accepter. Qu'est-ce qui s'est donc passé ? Parce qu'il est important que les gens sachent qu'est-ce qui se passe pour les votes au Cameroun. Après, dans les élections du CET, le lendemain, les différentes commissions départementales ont décidé de siéger, comme le prévoit la loi, comme l'indique la loi. Alors, les commissions siègent sur la base des PV venus des différents bureaux de vote. Mais alors, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui nous a marqué le plus ici ? C'est que chaque fois que les commissions départementales faisaient leur rapport, elles ne faisaient plus signer ce rapport par les représentants des partis politiques. Seul, en général, le président de la commission départementale signer le rapport. Ce qui est, en soi, une véritable tricherie. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, alors qu'il y a des représentants des partis politiques, signer un procès verbal sans amener ces représentants à signer également les différents procès verbaux. Alors, qu'est-ce qui s'est donc passé ? C'est que ces gens qui sont, pour la plupart, des présidents des tribunaux de grandes instances et de premières et de grandes instances, ont envoyé des rapports à la commission centrale de dépouillement des votes en leur disant « Biya a eu ceci à tel endroit, Matomba a eu ceci, Kanto a eu ça » sans faire signer leur rapport par les représentants des différents candidats. Du coup, on s'interroge quelle est la valeur de tel document alors que les représentants des différents candidats ne l'ont pas signé. Dans la plupart du temps, tous les bulletins, tous les rapports qui ont été, qui ont donc pondu ces fameux résultats que vous êtes en train de regarder dans les réseaux sociaux sont la sommation, dont la somme des différents résultats, des différents rapports des présidents des commissions départementales de vote. Et nous, on ne peut pas accepter ces rapports pour la simple raison que nos représentants n'ont pas signé ces différents documents montés savamment par les présidents de première et de grande instance qui sont non les présidents des commissions départementales sur l'ensemble du territoire caméronais. Mais, messieurs les journalistes, je voudrais vous poser une question. Elle est bête. Mais comment peut-on être allé à une élection ? Nous sortons d'une élection alors que les procès-verbaux portent les signatures de tous les représentants. Les rapports départementaux ne portent la signature d'aucun représentant de partis politiques. On ne peut pas accepter de tels résultats. Nous, nous avons des procès-verbaux et c'est sur la base de nos procès-verbaux que nous avons déclaré notre victoire sur le régime gravataire actuel. Alors, pour nous, et ça, c'est ce que prévoit la loi, en cas de contestation, c'est le procès-verbal sorti des bureaux de vote qui prime. Alors, il s'agira donc pour nous de recuser et de contester de manière tout à fait ferme ces différents rapports venant des commissions départementales et exiger que, finalement, c'est les procès-verbaux issus des urnes qui soient pris en compte. D'ailleurs, souvenez-vous qu'il n'y a pas longtemps, une grande puissance dans le monde exigeait qu'on fasse des décomptes bureau de vote après bureau de vote. Les procès-verbaux en notre possession donnent largement au professeur Maurice Camteau vainqueur de cette élection et nous nous en tenons à ça parce que c'est les procès-verbaux qui sont plus importants que tout autre chose pour nous. Vous allez les rendre publics, vous allez publier, vous allez dévoiler... Dès demain, soyez rassurés, j'appelle la presse nationale et internationale, nous allons montrer tous ces procès-verbaux, les procès-verbaux, en tout cas, autant qu'on le pourra parce que s'il faut monter les procès-verbaux, ça nous prendra deux ou trois jours, les procès-verbaux vont être présentés devant la presse mais aussi, en même temps, les rapports des commissions départementales. Vous allez voir que certains rapports commencent par des tableaux sans aucune introduction et à la fin, on a la conclusion du président du tribunal de première et grande instance. On ne sait pas de quoi il s'agit. Vous allez voir d'autres rapports qui ne sont même pas du tout signés, même pas signés, même pas par le président de la commission départementale et c'est ça qu'on nous impose et c'est ça qu'on veut que nous acceptions comme résultat. Moi, je dis qu'on n'acceptera jamais ça. Bien. Maintenant, quel regard portez-vous sur les formes de menaces qui sont faites depuis ces derniers jours par le ministre de l'administration territoriale pour l'artement ? Pour moi, le ministre de l'administration territoriale est un agitateur et quand je le vois, quand je le regarde, il transparaît dans son regard quelqu'un qui est la face visible d'un complot contre l'État du Cameroun. Le ministre Atanganji me semble être quelqu'un qui est monté pour déstabiliser le pays. Je vous le dis parce que de mémoire d'hommes, de mémoire de Camerounais, je n'ai jamais vu ce type de ministre au Cameroun. Je comprends que son comportement peut être un tout petit peu dicté par le nombre d'années qu'il a passées à l'école. Parce que ça aussi, il faut dire merci à Magellan qui a créé l'école. Ça, ce comportement peut être dicté par ce genre, par cette histoire-là. Même, pas par Charlemagne, pardon. Donc, admettons-le honnêtement. Moi, j'ai vu des ministres de l'administration territoriale qui se donnaient un peu de poids, un peu de kilos. Chaque fois que M. Atangan dit « sort », regardez bien ses yeux. Vous avez l'impression qu'il est passé par une antichambre avant de venir parler aux citoyens camerounais. Et ça n'honore pas l'État du Cameroun. Pourquoi ? Parce que c'est avant tout un ministre de l'administration territoriale. C'est-à-dire que celui qui est chargé de maintenir la paix. Mais un homme qui est chargé de maintenir la paix ne peut pas apparaître aux yeux des Camerounais comme un agresseur, comme quelqu'un qui a passé des mois et des semaines dans une cellule de prison, comme un agresseur, comme un vulgaire agresseur. Moi, je dis que c'est incompréhensible et c'est inadmissible. Ça ne fait pas honneur à notre pays. Le président Paul Biassol sait pourquoi il l'a nommé. Parce qu'en réalité, nommé un personnage comme celui-là pose forcément un problème. Je dis que ça ne vend pas l'image du Cameroun. pour votre gouverne, j'ai discuté avec une journaliste d'un journal célèbre dans le monde basé en France qui est au Cameroun qui m'a dit « J'ai pris part à la conférence de presse de votre ministre, mais j'avoue que j'ai voulu sortir parce que, de mémoire de journaliste, je n'avais jamais vu un ministre se comporter de la sorte. M. Atanganji menace tout le monde, mais il est même allé jusqu'à menacer mon candidat. Vous voyez, on est dans un pays terrible, un pays où un ministre de l'administration territoriale comme Atanganji peut prêtre sur lui d'apostrofer un agrégé, un professeur que beaucoup de pays dans le monde sont encore depuis 60 ans en train de fabriquer. Je dis qu'il y a des pays dans cette Afrique qui sont encore en train de fabriquer l'équivalent de Maurice Camtou. Mais nous sommes dans une situation où, alors que nous n'avons pas de manière exacte le nombre d'années du ministre de l'administration territoriale, le nombre d'années passées à l'école, nous n'avons pas de manière exacte sa traçabilité académique. Mais, vous voyez, ce monsieur, parce qu'il est couvert par un décret du président de la République, prend sur lui de ridiculiser un candidat et qui plus est, un candidat de grande facture, un candidat de forte épaisseur comme le professeur Maurice Camtou. Il était donc urgent que je sorte pour rappeler au ministre Atanganji que mon candidat n'est pas un vendeur de soya au quartier. Mon candidat est un professeur des universités universelles, c'est-à-dire qu'il enseigne aux États-Unis, il enseigne en France, il enseigne partout. Je redis, il y a des États qui sont encore en train de fabriquer des gens de l'espèce de Maurice Camtou. Et ça, je ne peux pas tolérer en tant que directeur de campagne que le Minat dise des choses aussi graves. Il est même allé, il est même allé, croyez-moi, jusqu'à dire que c'est son sous-préfet qui va s'occuper de Maurice Camtou. Mais vraiment, quand je l'ai entendu dire ça, deux choses me sont venues en tête. Ou alors M. Atangandi a l'équivalence intellectuelle de la fonction qu'il occupe, auquel cas il sait de quoi il parle, ou alors il n'en a pas, auquel cas M. Biya a dû se tromper parce que vous ne pouvez pas, alors que vous êtes ministre de l'administration territoriale, dire qu'un sous-préfet va s'occuper d'un candidat. M. Atangandi pour sa gouverne et ça il faut qu'il aille lire les cours de droit administratif, un sous-préfet n'a pas de pouvoir pour signer un mandat, n'est-ce pas, un mandat de garde à vue administrative contre quelqu'un, le sous-préfet n'a pas ce pouvoir. Qu'il soit donc dit à M. Atangandi peut-être pas des répétiteurs qu'il va prendre ces jours-ci pour le poste qu'il occupe, que seuls les préfets signent donc des mandats administratifs, des mandats de garde à vue administratifs, mais M. Atangandi ne s'est pas seulement arrêté à ce niveau, il m'a même menacé, moi. Je dis, ok, moi je suis un prisonnier, oui, 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 ok, je suis un prisonnier, j'ai mis 8 ans en prison, mais il me semble que c'est mon ancien copain de prison, c'est-à-dire qu'il a aussi mis 8 ans de prison comme moi, et donc on peut s'expliquer comme des anciens prisonniers, lui et moi. mais en réalité, je ne peux pas accepter qu'il froisse un professeur de rang émérique comme le professeur Maurice Kamto. Ça, il était important que je sorte pour faire cette mise au point. Maintenant, je voudrais apprendre à l'opinion nationale que M. Atangan Dinesse, pour lui dire de conseiller rapidement à son fils de quitter derrière Kamto, de quitter Kamto. Vous pouvez imaginer ça. Mais quand je regarde le visage de Valsero, ce grand patriote, il se dégage qu'il est quand même majeur et qu'un père n'a donc rien à dire à un majeur. Même en Pays-Béti, les Camerounais doivent savoir que M. Atangan Dinesse l'a fait il y a quelques heures. Il a appelé le père de Valsero. Alors, lorsque vous ajoutez à ceci le fait que il se comporte exactement comme si le Cameroun a commencé avec lui et que le Cameroun va finir avec lui, je voudrais rappeler à M. Atangan Dinesse qui a eu des prétentieux et des fougueurs comme lui dans le gouvernement de M. Biya en 36 ans. Mais ils sont à Kondengi. Ça veut dire qu'au moment où il se comporte comme s'il était Superman ou Spiderman, il faut qu'il sache qu'il y a des gens qui se sont comportés comme ça mais qui sont à Kondengi. Donc, en fait, qu'il fasse très attention parce que cette fois-ci il n'a pas affaire à la vingtaine de gars qu'il a pour chasser dans son village comme un rat. Il a affaire à un peuple. Il a affaire à 2 millions de Camerounais. Il a affaire à 3 millions de Camerounais. Il a affaire à 5 millions de Camerounais. qui, s'ils sont déchaînés, il n'aura plus moyen de faire valoir ces fameux pouvoirs de ministres de l'administration territoriale. Nous, on est un parti, on est une coalition légaliste. On est une coalition responsable. Nous n'avons pas besoin d'appeler le peuple camerounais à la révolte. Si M. Atangandji nous attend sur ce terrain, nous ne le servirons pas. Nous ne lui donnerons jamais cette occasion. il doit savoir que le peuple camerounais est mature et ce peuple défendra son vote dès l'énoncé, dès le prononcé des résultats. Ce peuple va défendre son vote sans avoir besoin que M. Kamto appelle à la révolte ou M. Poléry Kingen appelle à la révolte. Moi, je n'ai pas besoin d'appeler à la révolte. M. Kamto n'en a pas besoin. Alors, moi, je pense qu'il est question que M. Atangandji intègre qu'il est plutôt en train de s'attaquer à des millions de Camerounais. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que quand je vois M. Atangandji, la première impression c'est qu'il doit être un agent à la solde des gens qui est chargé de déstabiliser le Cameroun. Parce que jusqu'ici, le Cameroun est en paix. Le Cameroun est en paix malgré nos revendications. Mais voilà un homme qui passe sa journée à menacer les candidats comme si on se levait un matin pour devenir candidat. Ceci est vrai pour mon candidat mais c'est aussi vrai pour les autres candidats. Les candidats méritent d'être respectés. Le Cameroun est l'un des rares pays au monde où on ne respecte pas de candidats. M. Cabral Liby méritent d'être respectés. M. Matoma méritent d'être respectés. Le pasteur dit fort méritent d'être respectés. Tous les autres candidats méritent d'être respectés y compris Joshua aussi et les autres. Je ne peux donc pas comprendre qu'un ministre de l'administration territoriale confonde le rôle d'un acteur de karaté dans les anciens films chinois à celui du ministre de l'administration territoriale. Comme il semble trop fort et qu'il dit qu'il est trop fort qu'il nous arrête donc. Mais qu'il nous arrête mais qu'il prépare en même temps 20 000 cercueils 2 millions de cercueils et il faut que ces gens sachent que le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Le Cameroun ce n'est pas une affaire d'Atangandji parce qu'il est devenu ministre ou alors une affaire de Chiroma. Vous savez le Cameroun est l'un des rares pays qui met sa parole entre les mains d'un mécanicien du chemin de fer. Vous savez que le ministre Chiroma c'est un cheminot donc on ne met pas la parole dans la bouche des mécaniciens du chemin de fer. On met la parole dans la bouche des gens qui ont appris un peu de diplomatie et qui doivent parler de manière réservée à leur vis-à-vis. Ici là nous avons droit à un film de karaté chinois où nous voyons des ministres se comporter comme des gamins du quartier. Alors si c'est dans ces conditions qu'ils entendent nous faire taire nous on leur dit qu'on ne se taira jamais devant de telles menaces. On ne menace pas un gars qui a mis 8 ans en prison. On ne menace pas un gars qui considère la prison comme le Hilton parce que pour moi la prison est comme le Hilton. Il m'envoie là-bas avec leur vote ils n'ont pas besoin de nous. Nous on ne donnera jamais de mots d'ordre pour que les votes soient revendiqués. Le peuple kamourounais est mature. Croyez-moi sur l'ensemble du territoire les kamourounais sont prêts à revendiquer leur vote et nous demandons à ces gens-là de revendiquer leur vote. Maintenant s'il vous plaît je parlais des différentes provocations du ministre Satanganji et du système en place en réalité ils veulent qu'il y ait émeute pour qu'on nous fasse porter la responsabilité. Moi j'en sais quelque chose puisque j'ai été poursuivi pour les émeutes de février 2008 j'étais couché chez moi mais on a dit que non pourquoi le maire est couché il est certainement couché parce que il savait qu'il y a quelque chose dehors et on m'a condamné c'est ce qu'ils sont en train de rechercher mais nous on ne les servira pas on ne leur donnera pas cette possibilité parce que voyez-vous il multiplie des provocations chaque jour vous savez par exemple que à Banganté les représentants du MRC ont été chassés des salles vous savez qu'au sud qu'au nord qu'à Garoua à Maroua à l'est et même à Genève les représentants du MRC ont été chassés des bureaux de vote voici des gens qui disent vouloir gagner une élection mais ils ne veulent personne d'autre pour les contrarier alors que les règles du jeu demandent qu'il y ait des représentants des autres partis dans des bureaux de vote donc permettez-moi de vous dire ce soir que en fait les problèmes ne viennent pas du professeur Maurice Camteau ni de sa coalition les problèmes viennent de l'état du Cameroun qui passe le temps à multiplier des provocations l'autre provocation c'est par exemple l'arrestation de notre ami du parti M. Okala Ebode voici un Camerounais qui débatte dans son bureau de vote et qui constate qu'on a voté en ces lieux et places et on a aussi voté en lieu et places de sa femme il le fait savoir avec vigueur mais c'est lui qu'on transforme en prisonnier alors qu'en réalité celui qu'on doit mettre prisonnier c'est le président de ce bureau de vote qui a fait voter des gens en lieu et place de M. Okala Ebode et lorsque vous passez à la PJ centrale il y a une ceinture sécuritaire telle que donnant l'impression que Okala Ebode est un terroriste vous savez qu'il joue maintenant avec le code pénal tantôt c'est du terrorisme tantôt c'est si voici un état qui n'a pas pu donner de l'eau à ses citoyens au plus profond des villages même en pleine ville on boit de l'eau en prenant on attend les saisons de pluie pour ramasser de l'eau par terre un état comme celui-là mais un état qui sait manipuler la justice pour traquer les gens pour arrêter tous ceux qui ne pensent pas comme eux nous avons donc dit cette fois-ci ils vont arrêter des millions de Camerounais les cellules sont trop petites pour contenir les millions de Camerounais le président Camteau et nous allons revendiquer jusqu'à ce que nous soyons mis dans des secueils notre victoire parce que nous avons les PV qui prouvent que nous avons gagné et nous attendons être assassinés ou alors enfermés par ces autorités-là maintenant nous avons des étudiants de l'ENAM des étudiants de l'ENAM qui sont en stage en Ganderé qui ont voté en Ganderé ils ont voté en Ganderé je ne suis pas sûr qu'ils ont eu une dérogation spéciale mais tous ont voté en Ganderé vous pouvez imaginer ça il y a tellement de fraude que si je veux en citer ça va être des chapelets et des chapelets mais je dis que demain nous vous promettons déjà les PV les PV départementaux où vous allez voir que personne n'a signé n'a rien signé mais on nous fait admettre que ça c'est le résultat qu'il faut donner à M. Paul Biya M. Paul Biya qui a fait un seul voyage au Cameroun c'est-à-dire qui est allé à l'extrême non mais qu'on veut déclarer vainqueur comme s'il y a un endroit dans ce monde où on gagne une élection en dormant dans son lit en dormant dans sa chambre ça ce serait ce serait quelque chose ce serait du jamais vu dans le monde alors il faut que ces gens le sachent le peuple Camerounais est mature et le peuple Camerounais n'attendra pas que Camto Paul-Éric Kingé Christian Penda et Coca Bibi Nissak et tout ça que nous donnions des mots d'ordre nous ne donnerons pas les mots d'ordre le peuple Camerounais défendra lui-même sa propre victoire parce que n'oubliez pas que ces gens se sont déplacés pour aller vers les urnes et ils aimeraient savoir tout ce qu'ils ont mis dans les urnes qu'est-ce qu'il en devient donc nous n'aurons pas besoin d'inciter les gens ni à la révolte ni à la grève il faut bien regarder une autre provocation ces dernières heures alors que nous sommes dans un état suffisamment fragilisé par le problème du nord-ouest et du sud-ouest l'état monte des gens qui se donnent de faux profils pour appeler au tribalisme regardez les acérbations du tribalisme ces dernières semaines au Cameroun au nom de quoi les gens peuvent-ils dire qu'une tribu peut gérer le Cameroun et une autre ne peut pas gérer le Cameroun au nom de quoi j'ai envie de comprendre moi je ne suis pas bamileke je ne suis pas bamileke pour des gens qui veulent le savoir mon père était de Dibombay c'est dans le Mungo sa mère était bamileke ma mère est éwoudie dans l'ouvourie et je vais dire dans l'ouvourie physiquement mais dans le département d'une cam administrativement et la mère de ma mère était au Naprizo au total donc j'ai 75% de gènes Sawa et 25% de gènes bamileke mais pourtant j'ai décidé de suivre le professeur Maurice Camto ce n'est pas par tribalisme un gars qui a 75% de gènes savoir qu'il suive un bamileke ne peut pas être justifié par le tribalisme je vous prends le cas de monsieur Pendae Koka monsieur Pendae Koka est Daido il est de Douala pourquoi suit-il monsieur Camto est-ce par tribalisme Valcero est du centre pourquoi suit-il monsieur Camto est-ce qu'il est lui aussi tribaliste comment on l'appelle Jean-Pierre Bécolo ce cinéaste respecté à travers le monde Richard Bonin tout ce monde a appelé à voter le posteur Maurice Camto alors qu'ils ne sont pas bamileke autour même de Maurice Camto regardez son premier vice-président il est de l'extrême nord regardez son deuxième vice-président elle est du centre regardez son troisième vice-président elle est du nord-ouest donc vous avez vous avez de la peine vous savez combien j'ai été critique avec le professeur Maurice Camto j'ai tellement été critique avec lui que les jours que j'ai passé à ses côtés si ces jours s'il laissait seulement transparaître un seul instant le moindre soupçon de tribalisme je l'aurais quitté mais je suis resté à ses côtés jusqu'à ce jour parce que j'ai vu un homme pour qui le tribalisme n'a aucune valeur pour qui le tribalisme n'a aucun sens mais regardez comment les gens se mobilisent à travers le monde si vous dites à quelqu'un maintenant que Camto est chez vous on vous envoie l'armée vous voyez à quel niveau ce gars a rendu fébrile l'état central des hommes si forts comme Attangandji qui tremblent soyons quand même un peu sérieux je dis que nous sommes dans un état où les gens qui nous dirigent doivent faire attention l'arme qu'ils sont en train de manipuler est une âme fatale qui peut déstabiliser notre pays ils n'ont pas le droit de monter des gens au faux profil qui doivent se présenter à chaque fois comme des pourfendeurs d'une tribu pour moi opposer les tribus aux tribus est un jeu très dangereux pour la stabilité de notre pays alors qu'on laisse M. Camto tranquille ce monsieur n'a rien de tribaliste ce monsieur tous nous tous qui avons été qui avons décidé de coaliser avec lui personne de nous n'est va miliquer peut-être en dehors de Zongan mais ça aussi c'est normal qu'un va miliquer se rapproche de lui mais moi je ne comprends pas au nom de quoi ces gens qui pendant 36 ans n'ont pas pu donner l'eau à leur population ni la lumière parce que les autres n'ont pas le droit de diriger ce pays j'appelle les populations camerounaises j'appelle le peuple camerounais à ne pas suivre ces gens là en fait leur problème est de masquer leurs échecs ils ont échoué et ils n'ont pas le droit de manipuler l'arme de la tribu parce que l'arme de la tribu peut nous nous verser dans une guerre comme celle du Rwanda en tout cas pour ce qui est de la coalition autour du professeur Maurice Campto et de Maurice Campto et de moi-même nous sommes contre toute forme de tribalisme maintenant les oiseaux de mauvais augure qui naissent de part et d'autre par de faux profils à travers de faux profils et quelques-uns même se faisant passer pour des intellectuels que moi j'appelle vraiment des pseudo-intellectuels et qui agitent la toile sur des questions de la tribalité il faut qu'ils fassent très attention ce pays si M. Biya et son régime ne les juge pas l'histoire les jugera parce qu'on ne joue pas avec l'histoire l'histoire finit toujours par nous rattraper dans nos bêtises moi je pense que j'ai rencontré un professeur quelqu'un de très bien quelqu'un qui a enseigné les gens de toutes les nationalités et de toutes les tribus quelqu'un qui aurait dû par sa fonction qui doit par sa fonction enseigner les gens sans savoir qui est-ce qu'il est en train d'enseigner j'ai rencontré un professeur quelqu'un d'assez épais M. Campto vous ne l'entendrez jamais parler des affaires de tribus d'ailleurs pendant les meetings il passait le temps à demander est-ce qu'on choisit d'être né là où on est né on ne choisit pas d'être né là où on est né et le professeur Campto il m'a allé loin pour dire que s'il y avait un concours pour devenir Bassa Betty et Wondo ou je ne sais pas quoi il aurait lui aussi fait ce concours pour changer de tribus de temps en temps donc quand quelqu'un tient un tel discours il est sincère il est véritablement sincère je vois des gens qui se disent qui se font passer pour des intellectuels camerounais qui agitent la toile il faut qu'ils arrêtent ça il faut qu'ils arrêtent ça il faut vraiment qu'ils arrêtent ça parce que le Cameroun n'a pas besoin de ça le Cameroun a besoin d'un état uni le Cameroun a besoin d'un état où chacun et chacune se sent concerné par la nation le président Amadou Haïdjo s'était vertué à construire cette nation le régime de M. Biya a brisé complètement cette nation aujourd'hui nous savons qui est du sud-ouest qui est du nord-ouest nous savons qui est Betty et qui est du nord nous on a grandi on ne savait pas des choses comme ça parce que le président Amadou Haïdjo avait réussi à bâtir un état où nous ne savions pas moi je suis né par exemple à Douala mais j'ai grandi à Penja je suis né à Douala où j'ai passé 15 jours après ma naissance c'est-à-dire ma mère m'a ramené à Penja et j'y ai grandi mais derrière moi c'est des Bamileke à côté de l'autre côté de la route de chez moi c'est des Mbans c'est-à-dire des Gardun Kam à côté de moi c'est des Bandel des gens des tribus différentes nous avons grandi sans connaître cette différence mais le régime actuel vient exacerber cette affaire de tribalisme il faut qu'ils arrêtent ça tout ce qu'on leur demandait c'était de donner l'eau aux populations camerounaises tout ce qu'on leur demandait c'était d'arranger les routes regardez est-ce que vous savez cher monsieur que la plus grande escroquerie du siècle s'est faite au Cameroun c'est-à-dire qu'un pays où le président vous dit d'attendre 2035 pour faire le bilan de ce qu'il a fait entre temps sa fille paye les taxis de 200 euros de 200 dollars eux-mêmes ils mangent ils se construisent de grandes maisons mais ils vous disent que non en 2035 laissez-nous d'abord manger on fera le point avec vous en 2035 alors qu'il sait pertinemment qu'en 2035 il sera entre 102 ans et 105 ans donc il ne sera même plus là c'est la plus grosse escroquerie qui puisse exister dans ce monde regardez tout ce que vous appelez comme vous appelez projet structurant aucun n'a abouti jusqu'à ce jour ces gens volent comme des souris ces gens volent comme des rats et quand ils veulent masquer n'est-ce pas leur faiblesse ils agitent l'arme du tribalisme les Camerounais n'ont pas le droit de les suivre dans cette histoire qu'ils laissent les chefs traditionnels au lieu de continuer à les agiter comme ils sont en train de le faire ces jours quand vous ouvrez un journal de CA TV on vous demande les chefs traditionnels savoir les chefs traditionnels du nom qui disent non à Maurice Camtou est-ce que les chefs traditionnels ont le droit de dire non à un citoyen Camerounais le citoyen Camtou a aussi le droit d'être candidat et il a été candidat et il a été largement plébiscité mais qu'on n'ait peur qu'un barmédé qui arrive au pouvoir relève à la limite pour moi de la provocation ça relève de la sorcellerie eux ils ont mis 36 ans au pouvoir qu'ils permettent également aux autres de changer on a envie de voir l'expertise de chacun les capacités de chaque tribu on a envie de voir ça souvenez-vous que le professeur Joseph O'Honan dans l'une de ses sorties il y a quelques années disait que pour lui le pouvoir devrait même être aller d'une région à une autre devrait même être rotatif pourquoi ne l'a-t-on pas tué ? alors tous les jours ils sont dans la provocation ils nous provoquent parce qu'ils veulent le moment venu utiliser la justice qu'ils savent si bien utiliser pour dire King a fait ceci Camtou a fait cela nous ne leur donnerons pas cette occasion ce sont des gens qui sont morts dans leur propre film nous ne leur donnerons pas cette occasion les Camerounais sont matures et ils vont revendiquer leur victoire ils n'ont pas besoin d'un mot d'ordre venant de nous M. Camtou a gagné l'élection et on s'en tient là et ce sera ça jusqu'à ce que M. Atangandi aligne 2 000 secueils pour nous enterrer Camtou et moi ou alors 2 millions de secueils parce que ces millions de personnes qui ont voté pour M. Camtou leur demanderont leur vote parce que ces gens ne sont pas prêts à laisser leur vote s'envoler mais nous on n'appellera pas les gens à descendre dans la rue parce que nous avons une très haute idée de la république nous sommes moins agités que M. Atangandi nous sommes moins agités que M. Thiroma vous faites là une précision que nous attendions tous le fait de ne pas appeler les gens à aller dans la rue et quel est le dernier recours au cas où votre bourreau à cette étape où le contentieux post-électoral démarre demain votre bourreau que nous ne devons pas citer qui sera le conseil constitutionnel quelle est l'étape que vous avez prévue parce qu'on connait déjà le vertu je ne peux pas dévoiler l'étape ici mais les Camerounais se rendront à l'évidence que nous ne laisserons pas notre victoire être volée croyez-nous nous allons continuer les Camerounais se rendront à l'évidence que on peut avoir volé le vote de M. Frondi peut-être parce qu'il était entouré à l'époque de quelques gens qui n'avaient pas la texture qu'il fallait ils ont affaire cette fois-ci aux gens au cerveau nous on est des cerveaux M. Mounan est un cerveau M. Kamto est un cerveau Valsero c'est un cerveau M. Pendaï Koka c'est un cerveau le jeune Bibou c'est un cerveau moi-même je suis un super cerveau il faut que les gens fassent très attention ils ont affaire aux garçons et ils verront comment nous allons déployer notre notre programme nous allons déployer notre programme de manière à faire comprendre au monde entier que ces gens sont illégitimes et ils n'ont pas le droit de continuer à diriger les Camerounais soyez patient c'est une question d'heure c'est une question d'heure laissons nos avocats aller plaider demain parce que le contentieux va être plaidé demain laissons nos avocats nous avons une équipe choc d'avocats qui sont en train de travailler pour aller plaider demain mais je voudrais que tous ceux qui ont voté pour M. Kamto soient rassurés que nous ne baisserons pas les bras jusqu'au dernier moment moi j'attends que M. Atangandi vienne m'arrêter j'attends que tout ce monde là vienne m'arrêter moi j'attends je continue à attendre à être arrêté parce que il faut qu'ils sachent que le Cameroun ne leur appartient pas et que le Cameroun appartient à tous les Camerounais c'est un héritage commun le monde entier a envie de voir comment Paul Biava a été son principal opposant et son directeur de campagne et ses collaborateurs le monde entier a envie de voir ça pour finir par classer le Cameroun dans le registre des pays les plus sombres au monde nous on est prêt on est prêt à donner nos vies pour ça donc qu'il soit rassuré les intimidations de M. Atangandi ne nous impressionnent pas vraiment il faut qu'on aille lui dire que quand il s'agite là en ouvrant les yeux grandement dans le canal 2 et partout là vraiment il ne nous fait pas peur il aurait fait ça à un villageois dans un village là que oui mais il faut qu'il fasse attention là il est en train de s'amuser avec des millions de Camerounais non plus avec les 20 gars qui l'ont chassé de Baminda comme un rat il faut qu'il fasse très très attention parce que ça ne va plus être les 20 gars qui l'ont pour chasser comme un rat c'est la nation toute entière et la nation toute entière veut les voir nous arrêter qu'ils nous arrêtent parce que nous avons été concurrents à M. Biya et l'histoire retiendra qu'ils nous ont arrêté parce qu'on a été concurrents à M. Biya les gens là doivent apprendre à avoir honte il faut qu'ils apprennent à avoir honte l'histoire les jugera mais en attendant que l'histoire les juge nous leur résisterons jusqu'à ce qu'ils nous mettent dans des secueils ça qu'ils soient rassurés ça je parle là au nom de la coalition de Maurice Camteau je n'ai pas improvisé cette réunion je parle là au nom de cette coalition qu'ils soient rassurés nous leur résisterons jusqu'à la dernière seconde et qu'ils nous croient la résistance sera farouche elle sera farouche elle ne sera pas armée mais elle sera farouche elle sera une résistance des hommes intelligents mais des gens des républicains également mais cette fois-ci ils trouveront des républicains véritablement farouches sur leur chemin ils peuvent s'agiter ils peuvent préparer le chemin à un président qui fait à peine 7 minutes de discours maintenant oui mais nous attendons M. Billard a dit au monde entier qu'il voudrait qu'on garde de lui le souvenir de l'homme qui a apporté la démocratie dans ce pays peut-être qu'en nous tuant tous on gardera donc de lui le souvenir de l'homme qui a apporté la démocratie dans ce pays nous attendons donc qu'il devienne trop démocrate en nous tuant tous comme le propose le pommet son ministre de l'administration territoriale mais je suis convaincu quand même d'une chose que M. Atangandi doit certainement embarrasser beaucoup de pontes du RDPC parce que moi j'ai été dans le RDPC un peu je sais que c'est des gens qui n'ont pas de tempérament beaucoup sont des voleurs c'est des voleurs à 97% ça croyez-moi les gens du RDPC mais ce n'est pas des gens au comportement rugueux et même au comportement barbare comme celui qu'affiche M. le ministre de l'administration territoriale bon comme je l'ai dit au début il peut s'avérer que son comportement se justifie par le nombre d'années qu'il a passé à l'école donc ça aussi je le dis clairement sans embâche je ne sais pas combien d'années il a passé à l'école je ne veux pas le juger mais je dis qu'en général l'école est bien en général l'école est bien et comment on l'appelle celui qui a créé l'école Charlemagne Charlemagne a bien fait de créer l'école parce que l'école sait nous polir l'école sait nous faire des finitions dans nos comportements mais là-bas je ne semble pas avoir de très belles finitions et je dis donc que nous attendons notre mort j'appelle le peuple camerounais à être à l'écoute et à voir comment on veut nous tuer et à voir comment on veut nous arrêter il faut que ce peuple entende qu'on veut nous arrêter et que dans ce peuple se dise le moment venu vous arrêtez ces gens-là vous allez nous arrêter tous alors Paul-Éric nous sommes dans la crise post-électorale la différence entre nous et les autres va être que nous n'importerons pas les armes mais nous les laisserons tirer sur nous avec leurs armes parce que voyez-vous je l'ai dit ils sont dans la provocation au jour le jour parce qu'ils cherchent déjà des boucs émissaires mais nous on a refusé de leur servir sur un plateau en or nous voudrons qu'ils viennent nous arrêter alors qu'on n'a rien fait mais il est quand même important que je rappelle qu'ils ne sont pas des Spiderman ils ne sont pas des supermans c'est des êtres humains et puis même l'État l'État est justiciable j'espère que vous savez que j'ai fait condamner l'État du Cameroun deux fois l'État est justiciable il faut que les gens fassent très attention parce que quand ces gens se comportent là ils donnent l'impression que le Cameroun est un no-man-slant moi j'ai vu les États les plus résistants dans ce monde comme la Birmanie où même le sous-préfet était colonel j'ai vu ces États-là être réduits devant la communauté internationale le Cameroun n'est pas une île le Cameroun est dans le globe et chaque acte que l'État camerounais va poser sera répercuté avec des cymbales fortement à l'extérieur parce que le monde est en train de nous regarder sachez que les États-Unis nous regardent l'Allemagne nous regarde tout le monde nous regarde même si la France fait semblant de ne pas nous regarder mais lorsqu'elle va voir notre résistance jusqu'au bout elle sera dans la triste obligation elle aussi de se réveiller pour regarder le Cameroun parce que nous ne laisserons pas les imposteurs continuer à faire souffrir notre peuple pendant sept ans ces gens-là veulent nous jeter dans une guerre civile parce qu'ils l'ont déjà commencé depuis le Nord-Ouest et le Sud-Ouest et ils veulent complètement embraser le pays parce que nous leur avons demandé de partir il faut qu'ils partent ils n'ont pas été élus nous avons des procès-verbaux qui qui parlent en notre faveur et il faut que ces gens partent il faut qu'ils partent qu'ils respectent le verdict des urnes le professeur Camto a demandé au président Paul Biya de passer calmement et démocratiquement le pouvoir de lui passer démocratiquement le pouvoir et d'ailleurs il a même promis à monsieur Paul Biya une retraite dorée vous savez que pour ce qui me concerne si j'étais devenu président de la République j'aurais fermé les aéroports et arrêté le président Paul Biya mais j'avais ici là il a affaire à un candidat qui est calme qui est pondéré qui est doux qui est souple qui est prêt à lui donner une retraite en or moi je lui aurais jamais donné une retraite en or parce que lorsqu'un état vous donne sept années mais alors sept ans fois six et que vous trahissez cet état vous méritez de passer devant un tribunal monsieur Biya est là depuis 36 ans je crois 36 ans il n'a rien donné à son pays le Cameroun a donné à monsieur Biya tout ce qu'aucun chef d'état en Afrique n'a reçu on lui a donné la paix nécessaire pour la construction d'un pays on lui a donné la révérence on lui a donné l'abnégation on lui a même donné il ne restait plus que la canonisation monsieur Biya était en voie d'être canonisé donc on lui a donné tout ce qu'il fallait pour transformer le Cameroun en Eldorado et il n'a pas pu entourer des gens qui passent le temps à Saint-Gilles illégalement moi je dis que si c'est moi qui avais été candidat au terme de mon élection monsieur Biya serait interpellé et toute sa clique et j'étais en prison parce que quand un peuple vous fait confiant la trahison d'une confiance d'un peuple mérite un jugement mais bon monsieur Kamtoa dit moi je suis démocrate je vais travailler avec tout le monde monsieur Biya aura la retraite la plus aisée au monde lui et sa famille et même il est allé jusqu'à dire ceux-là qu'il appelle même tribaliste il est même allé jusqu'à dire que même ceux-là qui l'entourent il ne va pas les poursuivre mais au contraire on devrait plutôt prendre ce monsieur comme un dieu parce que je vous dis moi je n'aurai jamais fait ce type de déclaration donc pour moi il faut que les Camerounais sachent que Maurice Kamto est une est une perle que Dieu vient de susciter au peuple Camerounais pour 2018 si nous ratons le coach de faire de lui le président qu'il est devenu à travers les votes alors soyons rassurés que ça va être très difficile pour notre pays de changer nous allons continuer accroupir sous le poids de ces gens qui ont abusé de nos vies qui ont transformé nos parents en loques humaines qui ont transformé les jeunes en benskineurs qui ont transformé la jeunesse en colboxeurs et autres donc pour moi je ne veux pas beaucoup plus extrapoler j'attends que les résultats soient donnés j'attends voir si le peuple Camerounais dans sa maturité va revendiquer son vote mais nous nous n'appellerons pas le peuple Camerounais à revendiquer son vote le peuple Camerounais est suffisamment mature il va revendiquer son vote mais nous en même temps nous en même temps nous ferons ce qu'il y a à faire de toute façon je vous ai dit que notre résistance sera citoyenne elle sera nous n'avons pas d'armes M. Camteau ne cache aucune arme il m'est souvent arrivé de regarder certains faux profils sur Facebook qui disent qu'il y a des containers d'armes que M. Camteau a importés vraiment je peux vous rassurer que M. Camteau dort sur lui il n'a même pas la torche une torche comme ça il n'a même pas une torche vous vampirisez un être humain pour rien vous satanisez un homme un homme aussi sain pour rien M. Camteau a dit je suis prêt n'ayez pas peur n'ayez pas peur parce que je serai le président des banques le président des bétis le président des nordistes le président des sudistes le président des doualas il a dit et l'une des raisons pour lesquelles je suis à côté du professeur Camteau c'est pour l'obliger à appliquer ces promesses là parce que vous savez que moi même je suis dû si je suis à côté du président Camteau je serai là pour lui rappeler que M. tu as dit que tu vas être le président de tous les Camerounais donc que les Camerounais me fassent confiance parce que ma seule présence auprès du président Maurice Camteau est une caution réelle pour que les gens lui fassent confiance ce type est presque inoffensif pour les gens qui le connaissent je ne sais même pas s'il pèse 70 kilos pour les gens qui le connaissent il est du tout inoffensif pourquoi est-ce qu'on le barbarise pourquoi est-ce qu'on le satanise pourquoi est-ce qu'on le vampirise ce monsieur ne mérite pas ça cher Camerounais vous qui me suivez ce soir je voudrais vous parler permettez-moi de vous parler tournez le dos et refusez les appels au tribalisme tournez le dos et refusez les appels à la haine ces appels sont faits par le régime pour mettre le pays à feu et à sang nous allons nous n'allons pas les servir sur un plateau en or pour qu'ils mettent notre pays à feu et à sang nous aimons beaucoup ce pays tournez le dos à tous ceux-là qui passent leur temps dans des réseaux sociaux à vampiriser le professeur Maurice Camteau c'est un homme inoffensif c'est un homme d'une morale presque imparable je vous dis pour avoir été à ses côtés ces dernières semaines je vous assure si un seul instant ce monsieur avait jeté le doute dans mon esprit j'aurais quitté cette coalition parce que moi je ne me laisse pas prier il n'y a rien qui m'attache je n'appartiens pas aux sectes je n'appartiens à aucune secte dont rien ne m'aurait attaché à côté du professeur Maurice Camteau j'ai trouvé un homme humain un homme bien un homme sérieux mais un homme qui mérite la confiance des Camerounais véritablement vous lui avez fait confiance le 7 alors continuez à nous faire confiance nous avons décidé de mourir pour vous nous avons décidé de faire acheter des millions de cercueils par le régime de monsieur Biya pour nous enterrer peut-être vont-ils nous enterrer la nuit peut-être vont-ils nous enterrer le jour en tout cas vous serez au courant lorsqu'ils vont vouloir enterrer monsieur Paul-Éric Inge monsieur Pendae Koka monsieur Camteau monsieur Bibou et tous les autres moi ma maison est encerclée de policiers ma maison est encerclée de policiers c'est le lieu de le dire aujourd'hui je ne suis pas encore arrêté comme j'ai entendu la rumeur circuler mais ma maison est encerclée de policiers je dors dans ma maison je ne me reproche rien parce que je n'ai ni arme à jeter contre les autorités ni bagarre physique notre bagarre va être intellectuel notre bagarre va être diplomatique notre bagarre va être sur un stade beaucoup plus sérieux que les âmes parce qu'avec les âmes nos frères mourront et nous nous ne voulons pas que nos frères meurent voilà ce que j'avais à vous dire mais enfin je demande que vous vous mettiez en communion d'esprit pour penser à monsieur Okala Ebode qui est dans une cellule tout seul impossible de recevoir de recevoir des visites et de ses avocats et autres je tenais à dire à la communauté nationale et internationale notre détermination ferme à faire respecter le vote des Camerounais je vous remercie alors peut-être pour finir il y a une dernière question à ce qui concerne les éléments de transparence est-ce que vous avez un commentaire dessus parce que le sujet oui 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 effectivement les gens de transparence voilà une autre curiosité planétaire nous avons vu un groupe de personnes ici je suis même allé sur Google pour regarder qui sont ces gens mais parmi eux il y a un chasseur un chasseur d'oiseaux que le régime est allé prendre à l'extérieur du pays pour venir nous les présenter comme des des observateurs électoraux je peux vous rassurer que j'ai eu la chair froide quand j'ai lu le profil de ces gens qu'on a amené ici beaucoup sont des pêcheurs d'autres des chasseurs et on nous les a amenés ici on leur a même donné des véhicules ils ont circulé dans des grands véhicules pour leur faire pondre des communiqués préparés par le régime pour cautionner une élection comme celle-ci qu'ils sont pratiquement en train de holdoper nous on ne peut pas les laisser holdoper cette élection nous ne laisserons pas ça et d'ailleurs nous nous réservons d'ailleurs le droit de poursuivre ces chasseurs-là ces chasseurs européens et israéliens qui ont tenté de venir dans notre pays fourvoyer des millions de Camerounais donc pour nous ce qui m'a choqué le plus sur cette question c'est que depuis qu'on a présenté ces gens dans la télévision comme des imposteurs Issa Chirou Bakary a perdu sa langue il ne parle plus monsieur Atangandi notre ministre Karateka a perdu carrément ses muscles on ne le voit pas s'agiter alors qu'en fait les deux devraient sortir pour dire que ils ne savent pas d'où sortent ces gens des gens qu'on présente comme étant de transparence mais qui s'avère ne pas être de transparence méritait vraiment que monsieur Issa Chirou sorte de son silence et que donc monsieur comment on l'appelle Atangandi sorte donc pour faire le karaté le karaté sur ces gens-là qui se sont présentés à nous comme de grands observateurs électoraux mais soyez rassurés nous sommes sereins dans cette affaire-ci l'acteur est mort lui-même dans son film nous ne baisserons pas les bras merci infiniment Paul Eriking c'est moi qui vous remercie soyez une presse responsable continuez à travailler pour la stabilité de notre pays continuez à travailler pour que le pays sorte du joug n'est-ce pas de ces gens qui ont pris le peuple en otage nous serons chaque jour à vos côtés mais dès demain nous promettons au peuple camerounais de leur faire voir les PV d'accord merci merci monsieur Paul Eriking c'est moi qui vous remercie